Il ne reste plus à Colón qu'à embarquer sur les trois bateaux dont les noms sont désormais gravés dans l'histoire. La Pinta, la Ninia et la Santa Maria. A Palos, le village andalou d'où est parti le navigateur, sont conservés les répliques exactes et à l'échelle de ces navires. Les deux caravels ainsi que la Santa Maria, une nef plus grande et plus lourde que les autres bateaux. Quand Christophe Colón part d'ici, il est à bord de la nef, mais au retour, il revient avec la caravel, appelée la Ninia. A partir du moment où il monte sur la Ninia, il se rend compte que c'est un navire très maniable, très rapide, très léger et ça devient son bateau favori. A tel point que sur les quatre voyages qu'il fera en Amérique, il en fera trois avec cette caravel. Et ils navigueront ensemble plus de 25 000 mille marins, ce qui équivaut à un tour entier autour de la Terre.